Salut à toutes et à tous, on est toujours en direct pour France TV Slash, en direct de cette convention citoyenne pour le climat. C'est son deuxième week-end de travail et ce sont les 150 citoyens tirés au sort qui doivent produire des grandes réponses à des grands enjeux. Et il y en a deux qui ont accepté de répondre favorablement à notre invitation ici en plateau, Muriel et Nicolas. Bonjour Muriel. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Super. Nicolas ? Écoutez, moi je suis très bien. Ben super. Vous venez d'où tous les deux alors ? Muriel ? Toulouse. Qui vient de Toulouse et Nicolas ? Des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Et vous avez tous les deux été tirés au sort. Comment ça s'est passé ? Racontez-moi. En fait, j'ai reçu un texto. Oui, c'est un SMS ? Oui, un texto très simple en fait, demandant si je voulais participer à l'environnement, pour le climat. Et c'est vrai que comme on est beaucoup sollicité par les pubs, des tas de trucs et tout, au début on se demande mais est-ce que c'est un truc sérieux ou pas ? Et en fait, quand j'ai vu environnement, climat et tout, j'ai validé. Eh ben très bien. Et donc du coup, ensuite, vous avez été rappelé, on vous en a parlé un peu plus ? Voilà, c'est ça. Après, il y a eu un questionnaire et tout ça, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fait, on est 150 à participer. Mais il y a eu un gros travail de fait, en fait, pour être sûr qu'il y ait des gens qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas fait d'études, des gens qui sont ouvriers, des gens qui sont qualifiés, des gens qui ont fait des hautes études, que ça soit vraiment des gens qui ont des enfants, qui sont en famille, des femmes, des hommes, enfin, des personnes âgées. Vraiment, voilà, toute la société française qui est représentée. Nicolas, alors pareil, tirage au sort ? Jean-Jean Muriel, sur un fait, c'est que voilà, on m'a appelé, moi aussi, on m'a appelé, enfin, c'était un texte... Et des jeunes aussi, pardon. Oui, des jeunes, des jeunes. Des jeunes et des moins jeunes. Et en fait, on m'a appelé, c'était un matin, donc je bossais et tout, et je vois un 0-1. Et bon, je suis un peu habitué au soir de la pub et tout, donc je rejoins Jean-Jean Muriel là-dessus. Et bon, j'hésite à répondre, et puis je dis bon, allez, je réponds, on ne sait jamais. Et je réponds, elle me dit bon, tu as été sectionné par la Convention citoyenne pour le climat. Et moi, je n'en avais jamais entendu parler. Je dis bon, qu'est-ce que c'est ? Et je suis renseigné après l'appel, et là, je dis ah ok, donc il y a 150 citoyens qui sont sectionnés. Je dis bon, bah, bon co, quoi. Je suis en ai parlé à mon entourage, et on m'a dit, faire attention. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc, donne pas trop d'informations. Et au final, je suis là, donc je suis content. Et du coup, les renseignements que tu es allé chercher sur Internet, tu es tombé sur quoi du coup ? Bah, je suis tombé sur, en fait, on m'a dit, je suis tombé sur les trucs, c'est après la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont décidé de mettre en place une Convention citoyenne pour le climat. 150 Français sont en train de se faire sectionner, etc. Je dis ah putain, c'est waouh, on est sur un truc assez impressionnant. C'est la première fois que j'ai affaire à ce genre de choses, donc je me sentais un peu fier. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je joue au loto, parce que je suis en France, donc très content, ouais. D'accord, et donc du coup, voilà, vous êtes arrivée à Paris, au début du mois d'octobre dernier, ici au Palais de Viena, dans cet hémicycle très impressionnant. Qu'est-ce que ça vous a fait d'arriver à cette Convention citoyenne ? Non, c'est pas impressionnant. Pas si impressionnant que ça ? C'est vrai ? En fait, quand on regarde les députés à l'Assemblée qui parlent et qui dorment sur leur siège, nous on dort pas. C'est vrai, c'est vrai que ça change, l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Nicolas ? Alors moi, je n'étais pas là au premier week-end, j'étais, du coup, je suis lycéen, j'ai 17 ans, j'avais des examens à passer, je ne pouvais les éviter. Du coup, c'est mon premier week-end, donc effectivement, quand je suis arrivé devant le CESE, c'était impressionnant. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'hémicycle, tout ça, les gens qu'on a rencontrés, quand on a dû prendre la parole, c'était très impressionnant. Le bâtiment est sublime, pour ceux qui ne voient pas, c'est vraiment très très beau. Et maintenant, c'était vraiment très impressionnant, vendredi soir, quand je suis arrivé, donc je suis très content encore d'être là. Bon, ben super, et donc du coup, vous avez commencé à travailler, à partir de ce week-end, notamment dans des groupes de travail. Alors, les groupes de travail sont thématiques, vous êtes dans lesquels, vous, Muriel ? Alors moi, c'est produire et travailler. Produire et travailler, d'accord. Et moi, c'est se loger. Se loger, d'accord. Alors c'est quoi le but de chacun de vos groupes de travail, Muriel ? Alors en fait, nous, en fait, bon, il faut savoir quand même qu'il y a des experts qui viennent, en fait, qui nous expliquent par rapport au climat, qui nous expliquent par rapport aux sociétés, voilà, tout ce qui se passe. Et on nous met un peu sur, on nous aiguille sur certaines voies, sachant que nous, on a nos propres idées et qu'évidemment, c'est ça qu'on met en avant quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. D'abord, en fait, dans toute la salle où j'étais, donc on va dire, on est, je pense, on était bien au moins 30, on va dire, voilà, 30 personnes. Et tout le monde était à l'écoute, en fait, les uns des autres. Il y avait une très bonne ambiance dans les groupes. Et je trouve que, franchement, les 150 personnes, là, mais on est super motivés, quoi. C'est vraiment, il y a des gens très sincères, en fait, qui veulent vraiment changer les choses. Et voilà, donc, il y a beaucoup de solidarité. Et le travail se fait très bien, avec beaucoup de précision, en fait. Pour le moment, c'est vrai que, pour le moment, c'est un peu brouillon parce qu'on est vaste, en fait. C'est-à-dire qu'on traite des gros sujets, voilà. Mais après, on va aller plus dans le détail, évidemment. Au fur et à mesure que les week-ends avancent, effectivement. Je voulais juste vous demander de retirer votre étiquette, parce que ça franche légèrement sur le micro. Voilà, Nicolas, se loger, c'est ça, le thème du groupe de travail où tu sièges ? Alors, c'est quoi l'enjeu ? Alors, c'est un groupe qui est complexe pour les jeunes. Parce que se loger, ce n'est pas quelque chose qui nous touche encore directement. Oui, tu as 17 ans. Tu as 17 ans, donc il y a des sujets qu'on a abordés qui n'étaient pas forcément très faciles à comprendre. Mais heureusement, là où Jean Muriel, c'est sur l'ambiance, la cohésion d'équipe, tout ça, on a su m'expliquer. Et il y a d'autres jeunes qui étaient avec moi. Et en fait, ce groupe, on évoque ce qui se passe aujourd'hui et comment on pourrait régler et améliorer le monde d'aujourd'hui, tout en prenant en compte que l'étalement urbain, on est en plein dedans, on ne pourra pas l'arrêter. L'étalement urbain, on ne peut pas dire aux Français qu'aujourd'hui, on va s'arrêter, il y a une certaine taille de ville. On ne peut pas. Donc ce qui a été très intéressant dans ce groupe et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait d'évoquer que voilà, on a parlé des forêts verticales. Donc des appartements vacants, des places vacantes où on pourrait réaménager. Pour en sorte qu'on puisse y déposer des plantes, tout ça, pour faire véhiculer tout ce CO2 qui traîne dans les villes. Donc dans ce groupe Sologer, on est vraiment, on est focus pour le moment sur un certain sujet. On est plus sur la construction. Pour l'instant, on a rencontré des architectes, le patron de la Fédération française du bâtiment. Donc pour l'instant, on est plus là-dessus et c'est très intéressant. Alors j'ai plusieurs questions qui vous sont posées par les gens qui nous regardent. Il y a Simon qui voudrait savoir quelle était votre connaissance sur le dérèglement climatique avant d'être sélectionnée par la Convention. Muriel. Pas grand-chose, franchement. Bon non plus, avant de commencer ces émissions, je croyais le savoir, mais en fait très peu. Donc pas grand-chose. Oui, pas grand-chose, mais c'est vrai qu'en fait, c'est une, on va dire que c'est une chance, quelque part, mais c'est quand même une lourde responsabilité qui repose sur nos épaules. Vous sentez qu'il y a un poids particulier ? Maintenant que vous avez du coup le niveau de connaissance de l'enjeu. Oui. Ok. Nicolas, pareil. C'est ça. Est-ce qu'en cours, par exemple, tu as eu des… En cours, on en parle forcément. J'ai un professeur d'histoire, d'ailleurs, s'il me regarde, monsieur Franck Braquebaud, délicace, qui lui, vraiment, ça le touche. Lui, il est impliqué. Donc dès qu'on a des cours d'éducation morale et civique avec lui, il nous en parle. Il prend sur son temps, même personnellement, il nous en parle. Et donc on est pu être un peu plus informé que certains élèves grâce à ce professeur qui nous apprenait certaines choses. Mais quand je suis arrivé, je me sentais un peu perdu. Il y avait des informations qui tombaient du ciel. D'où ça vient ? Comment les comprendre ? Où est-ce que ça va ? Et ce qui est très perturbant, c'est de se dire, bon, on est là et on doit mettre, après un certain nombre de week-ends, une loi qui va être établie pour l'État français. Donc c'est sûr que Jean-Murier le dit, mais on a ce poids sur les épaules. Et c'est à la fois stressant, mais on se sent important, ça motive. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les citoyens comme vous qu'on a reçus sur le plateau disaient tous, on a envie d'y aller. Ça nous motive aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Il y a Jean-Noël qui vous demande, est-ce qu'il y aura des moyens d'évaluer l'impact des mesures au fur et à mesure de leur application ? C'est une bonne question. Oui. Eh bien ça, on verra. C'est la surprise. Mais par contre, on surveille de très près. Vous avez été nombreux. D'ailleurs, au début du week-end, il y en avait plusieurs qui parlaient d'un scepticisme vis-à-vis de la Convention, justement sur la mesure des impacts, en fait, sur l'application des impacts. Vous aussi, c'est quelque chose sur lequel vous serez vraiment attentif ? Nous, par exemple, les jeunes, on se voit souvent et on se dit, bon, on est assez optimiste. Parce qu'on se dit, on veut être optimiste, parce que c'est notre monde là qu'on est en train d'assurer. C'est notre avenir. Et les personnes un peu plus âgées, eux, sont pessimistes, se disent, je discutais dans mes groupes. Je suis tombé sur des personnes âgées qui me disaient, écoutez, c'est plus possible, où est-ce qu'on va ? Ça fait longtemps qu'on nous en parle, on n'a jamais abouti à rien, comment est-ce qu'on va faire ? Même mon grand-père, dès que je lui ai dit le truc, il m'a dit que c'était super, mais que bon, c'était… C'était foutu. C'était, ouais, un peu, c'était foutu. Mais on espère, il espère, bien sûr, comme tout le monde, que ça va s'arranger, qu'il y ait une solution à ça. – Ça dépend de nous tous, en fait. – C'est ça. – C'est ça. Et de vous tous, les 150, mais plus que ça aussi. – Mais oui, bien sûr. – Parce que c'est… – De nous tous, tous, tous. – Oui, oui, mais justement, on va y venir, mais le sujet de ce week-end, en ce moment, c'est le sujet de la justice sociale. Et ça a été débattu dans vos groupes de travail, ça a été débattu d'ailleurs en hémicycle. Et on a vu, justement, qu'on commençait à avoir des… – A toucher des points sensibles. – Mais oui, à toucher des points sensibles. Alors c'était quoi ces points sensibles ? Comment ça s'est passé tout à l'heure, Muriel ? – Ben, en fait, disons que je pense qu'il y a des gens qui ont envie de s'investir justement dans la justice sociale, parce qu'il y a quand même des problèmes, il faut le dire. – Et notamment par rapport à des revenus financiers des uns et des autres, la TVA qui est très lourde. – Que tout le monde paye pour le coup. – Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tellement de choses à dire. L'accès au logement, enfin, en fait… Et ce qui est marrant, en fait, c'est qu'on se retrouve tous sur les mêmes sujets, quoi. En fait, riches, pas riches, voilà. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ont des moyens et qui ont tout à fait conscience de ça, d'autres moins, et vice-versa. – Nicolas, c'est quelque chose aussi que tu ressens ? – Oui, c'est ça. Ce qui est très juste, c'est qu'on se rejoint tous. Voilà, on a tous été dispersés ce matin. On a tous parlé de ce qu'on trouvait injuste ou juste dans notre société actuelle. On a tous évoqué des choses, on a fait une grosse synthèse. Et dans l'hémicycle, on a mis en commun. Et on se retrouvait sur plein, plein de points. Par exemple, il y a un point qui m'a marqué, où il y avait un certain blocage. C'était sur la mixité des classes sociales. Il est vrai qu'en France, aujourd'hui, on écoute, entre guillemets, un peu souvent les mêmes. Les personnes âgées ne sont pas souvent écoutées. Et les jeunes ne sont pas souvent écoutés non plus. On ne les écoute pas. Il faudrait qu'on ait une écoute égale pour toutes ces classes sociales, qu'elles soient mixées ensemble, comme ce qu'on fait ici, en fait. Ici, on a ce qu'on appelle cette mini-France. Et bien, maintenant qu'on sait comment marche la mini-France, c'est qu'on a trouvé un moyen abordable, accessible, qui marche pour le moment, à l'écoute des autres, etc. Dès qu'on aura fini, et même on peut commencer maintenant, l'établir sur cette France entière, pour que les Français, le peuple français s'exprime, et aide à sauver notre pays, mais maintenant notre planète. C'est un enjeu. C'est un éterne. – C'est vrai que je voudrais rebondir sur ce qu'il dit. En fait, les jeunes sont tout à fait capables d'avoir des idées, des très bonnes idées, et les personnes âgées aussi. On l'a vu ce matin. – C'est vrai. – C'est fantastique. – J'ai l'impression que ce n'est pas les idées qui manquent, en fait. Est-ce que ce n'est pas un peu l'adhésion à ces idées qui manquent ? Parce que justement, sur le sujet de la justice sociale, on a vu aussi hier samedi un débat se faire jour sur la question de la taxe carbone. On se souvient que c'est la taxe carbone qui avait déclenché le mouvement des gilets jaunes, justement, sur le caractère d'injustice sociale. Comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, dans l'hémicycle ? – En fait, je voudrais parler plutôt du côté finance, parce que c'est vrai que, comme vous dites, on a des belles idées, mais est-ce que ça va aboutir, en fait ? Et moi, je suis tout à fait consciente, et je pense pas mal d'autres aussi, tout à fait consciente qu'il y a une réalité qui est là. Après, il y a des experts qui sont venus et qui nous ont dit, l'argent, il y en a. En fait, l'histoire, c'est redistribuer l'argent, là où c'est vraiment nécessaire, et faire plus de contrôle au niveau des finances publiques, et du contrôle au niveau des sociétés, de la pollution, et de l'aide aussi pour les sociétés, en fait, qu'il y ait des experts, qui viennent aider les sociétés, parce que… – À régler leurs émissions de… – Mais oui, parce que, je veux dire, il n'y en a pas un, en fait, qui est spécialisé en environnemental, sauf les sociétés qui travaillent dessus, mais sinon, les autres, non. Donc, en fait, ces gens-là, il faut les pousser, en fait, et les aider pour qu'ils puissent y accéder, en fait. – Il y a une question un peu plus spécifiquement pour toi, Nicolas, de Simon, qui demande, quelles sont les pistes que vous explorez en ce moment pour les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, de l'habitat, précisément ? – De l'habitat. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, tout à l'heure, je parlais des forêts verticales. On s'est basé sur le logement en lui-même, sur quels étaient les problèmes. Lors de la construction d'un logement, d'un bâtiment, quel que soit, dans une ville, 70% du CO2 qui a été mis là vient de la construction des bâtiments. Quand on en détruit, quand on en construit, on utilise des machines, ça dégage. – D'accord. – Donc, il y a une idée qui était très, très bonne qui a été mise dans le groupe, c'était… Yannam, elle s'est dit, mais écoutez, on va partir sur le fait d'arrêter, de reconstruire, de démolir. On va rénover, de un. Et puis, quand on rénove, on rénove dans les conditions qu'on a mises en place pour l'environnement. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je veux agrandir un supermarché, je fais une extension sur un supermarché, l'extension, on va devoir mettre en place, par exemple, le toit, il faut qu'il soit résistant. Si, par exemple, quelqu'un veut dire « Ah, mais là, il serait sympa qu'on mette un potager », par exemple. Il ne faut pas qu'on entende « Ah, mais non, ce n'est pas possible, le toit, il ne va pas résister, ce n'est pas fait pour. » Il faudrait qu'on continue dans cette croissance urbaine des villes en rénovant. Quand il faut construire, on construit, mais on va essayer de réduire ça, par contre. Et en rénovant, on améliore la structure pour y déposer des plants, des potagers communs. Et comme les appartements vacants, il y en a plein en France. 3 millions, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne saurais pas dire. Oui, on va dire 3 millions, ce n'est pas eu tout ça. Mais ça se compte en millions. Et voilà, il y a des appartements vacants, des vides, il faut les utiliser, c'est de l'espace à prendre pour y mettre à forester tout ça, mettre de la végétation. Donc, pour l'instant, on est là-dessus. On se cible là-dessus. Il y a une question de Jean-Noël qui veut savoir comment gérer les perdants de cette transition écologique. Est-ce que tout le monde va y gagner à cette transition écologique ? C'est la grande question. C'est une bonne question. On est tenté de répondre oui. En fait, par rapport à l'environnement, il y a énormément d'emplois à développer. Donc, il faudrait juste que les Français se mettent dans la tête qu'il faudrait sortir un peu de leurs habitudes, faire un petit effort et pourquoi pas changer de métier. Par exemple, c'est peut-être plus agréable de travailler en reforestation qu'en usine. C'est à voir. Peut-être qu'il y en a, ils préfèrent avoir un toit sur la tête, mais il y en a peut-être qui préfèrent être en plein air, par exemple. Mais vous êtes nombreux sur ce plateau et dans l'hémicycle à dire que, en fait, l'effort va devoir être porté par absolument tout le monde. Mais en même temps, ce qu'on entend aussi parfois dans l'hémicycle et parmi les réactions qu'on a, c'est l'idée qu'en fait, les efforts doivent d'abord être portés par les autres. Les entreprises, les automobilistes, les camions. À chaque fois, on a toujours un argument en disant que c'est un peu de l'autre. Non, mais il faut que tout le monde le fasse en même temps. C'est-à-dire qu'on démarre quelque chose là et il faut que tout le monde s'y mette. Les sociétés, le gouvernement, les citoyens, tout le monde. Ça, c'est la justice sociale. Parce qu'on cible souvent les poids lourds, les aéroports, tout ça, on cible beaucoup. Les bateaux. Oui, ça a été évoqué. Les bateaux. Et quand on parle d'efforts, j'avais parlé de quelque chose dans l'hémicycle que tu n'avais plus, Murielle. Oui. On nous a parlé des voitures électriques. Les voitures électriques, on nous dit en France que la voiture électrique, il faudra prendre votre SUV, votre voiture essence pour acheter l'électrique. C'est l'avenir. Je suis d'accord. Bon, l'électrique, on roule au vert. C'est beau, tout le monde est gentil. C'est super. Mais nous, ce qu'on apprend, nous les jeunes, ce qu'on nous dit aujourd'hui quand on se renseigne, on remarque qu'en fait, ces voitures électriques, elles fonctionnent avec des batteries de lithium. Comme par exemple, cet avion, le Solar Impulse. C'est les batteries de lithium. Et le lithium, il faut qu'il soit extrait. Et il n'est extrait pas chez nous, il est extrait dans des pays comme la Bolivie intérieure. Et en Bolivie intérieure, donc, quand on veut extraire d'abord ce lithium, on dégage du CO2. Après, les minéraux, ces terres rares, il faut qu'elles soient, elles vont être acheminées dans des zones de raffinage qui utilisent des produits extrêmement toxiques, qui dégagent des vapeurs. On vide ces liquides dans des terres qui étaient cultivables, maintenant, qui ne le sont plus. Il y a des créations de villages cancers, etc. Tout ce que nous, on a constaté pour l'instant, dès l'achat de voitures électriques en France ou ailleurs, je parle, c'est qu'on a, on roule vers en France ou on vole vers, sauf avec le Solar Impulse, sauf qu'on a délocalisé cette pollution ailleurs. Et donc, on n'est pas d'accord. Nous, les 150 citoyens, en fait, enfin la plupart, on n'est pas du tout d'accord sur le fait de déplacer le problème ailleurs. C'est ça. Il y en a qui sont pour déplacer le problème ailleurs. On vit sur la même planète. Mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas tout à fait conscience en fait, enfin qui ont tendance à pointer du doigt, peut-être, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Peut-être 2 sur 150 qui ont tendance à pointer sur le doigt, enfin le doigt sur les pays sous-développés, qui ne sont pas éduqués, qu'il faut les aider à les éduquer. On a entendu ça tout à l'heure, il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. Oui, moi j'ai beaucoup réagi. Oui, je sais, je vous ai entendu sur les pays en voie de développement, effectivement. Oui, non, c'est pas... Vous voyez sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de pointer le doigt sur les responsables, c'est toujours l'autre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gigi et qui vous dit le plus grand pollueur, ce n'est pas l'humain, c'est les grandes multinationales. Les réformes, c'est surtout eux qui doivent commencer à les appliquer et ensuite le reste suivre. On est tous responsables. C'est ça, on est tous responsables. Là, aujourd'hui, si on est là, c'est pour... On assume tous. On met le sujet sur la table, il faut arrêter de vider les autres et de dire que c'est le voisin qui fait mal. On est tous dans le même panier, on vit tous au même endroit. Qu'on soit en France, en Bolivie, en Terre, on vit tous sur la même planète. Et là, maintenant, on doit tous agir, chacun, tous en même temps. On n'a pas besoin. J'ai une question pour les Français, en fait. Attention, ne touchez pas votre micro. Pardon. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous pensez à l'environnement, en fait ? Est-ce que vous vous dites... C'est une question qu'on vous pose à vous. Est-ce que vous pensez à l'environnement tous les matins ? Je crois que votre micro est tombé sous votre chemisier. Donc, voilà. Le temps que vous répondiez, il y a une question pour toi, Nicolas. Tu as parlé de Solar Impulse. Oui. Tu peux nous préciser ce que c'est ? Alors, le Solar Impulse, c'est un avion qui a fait... Il y en a eu deux. Il y a le prototype du Solar Impulse, c'est le Solar Impulse 2, qui a fait le tour du monde. Donc, c'est un avion qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire et qui est composé de plein de batteries lithium. Beaucoup, beaucoup. Et donc, ils volent vers. Effectivement, ils volent vers. Dès qu'ils volent, ils se ressourcent en énergie en passant que tu dis nuages avec le soleil, etc. Mais, donc, voilà, c'est toujours le même problème. La pollution qui a été émise pour produire ce... La pollution a été faite avant. La pollution a été faite avant. Après qu'ils volent, c'est bon, ils ne polluent plus. Mais il y a un endroit dans le monde où il a pollué sévèrement. Et aujourd'hui... Quand il a fallu construire ces batteries lithium. Donc, si tout le monde se dit « Ah, c'est super, on va s'acheter une voiture électrique », on revient exactement sur le même problème. On pollue avant, qu'on pollue avant, après ou en même temps, c'est pareil. On aura pollué au bout d'un moment et qu'on va tous polluer au même moment qu'on aura tous commandé notre voiture électrique, ça ne va pas aller. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaie d'avancer là-dessus. On a pris en conscience ce problème. Les batteries lithium, on essaie de les recycler. Il faut en polluer une fois et qu'on ne pollue plus après. Mais on arrive qu'on a recyclé que 5% de ses batteries lithium et on pollue les décharges justement. Donc, pour l'instant, il y a toujours un énorme problème là-dessus. Donc, le Saripus, je ne vise personne parce qu'après, c'est un très bel avion. Un défi technologique. Voilà, un défi technologique. Mais il n'a pas complété à 100% ce qu'on attend aujourd'hui dans cette convention citoyenne pour le climat. Ah oui, on a parlé justement de circulaire, en fait. Économie circulaire. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est-à-dire que c'est un cycle fermé et donc, on récupère les ressources naturelles, ok, mais une seule fois, en fait. Et puis ensuite, on les utilise, on fabrique, hop, on vend et ensuite, on jette, mais on ne jette pas. En fait, on réutilise les mêmes matières premières. Et ça, ça serait la solution. Et après, il y a des carburants qui sont non polluants aussi. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut beaucoup de terre, en fait. Ah, compliqué. Oui. C'est les agrocarburants, c'est ça ? Oui. Ok, c'est ça. Mais il y a d'autres solutions, il y a plein de solutions. Oui. Alors, je réponds, donc il y a eu la réponse à la question de Muriel, est-ce que vous pensez au climat tous les matins ? Anthony qui dit oui tous les matins, malheureusement. Simon qui dit oui. Dart qui dit j'y pense quand je mange de la viande ou que je prends le métro, j'y pense beaucoup moins quand j'allume mon ordinateur, ma TV ou mes consoles de jeux. C'est bien. C'est fin. En fait, c'est vrai que la viande, ça pollue énormément. Pourquoi ça pollue énormément la viande ? Peut-être que vous pouvez le rappeler. En fait, il y a le bétail qui est nourri avec la nourriture où il faut... Je suis un peu coincée techniquement. Je ne sais pas expliquer. Je crois que c'est parce que pour nourrir la bête pendant toute sa vie, il faut cultiver des terres à côté qui ne sont pas cultivées pour produire de la nourriture pour les humains. Et de toute façon, cultiver de la terre, ça génère du gaz à effet de serre. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, la viande, pareil, la transporter, tuer la bête. C'est con, mais empaquetait le truc en milieu de ce faire marcher. C'est ça. Mais voilà. Mais apparemment, la viande, ça pollue énormément. C'est vrai que je ne suis pas expert. Après, si on veut vraiment consommer de la viande, pour les amateurs de bonnes côtelettes, il faut favoriser le circuit court à ce moment-là. Il faut arrêter, c'est pareil, pour la viande ou pour les fruits et légumes, il faut arrêter d'acheter les fraises qui viennent d'Espagne alors que ce n'est pas du tout la saison des fraises. Ça, il faut arrêter de faire payer de manger des fraises. En plus, elles ne sont pas super bonnes. Et c'est un truc, on ne favorise plus le circuit court. Maintenant, si on veut chacun bouger un peu dans son quotidien en ce qui concerne la nourriture, on favorise le circuit court. Alors justement, il y en a un de circuits super courts, c'est la prolifération des sangliers dans notre pays. Ah oui ? Ah oui, c'est la folie en fait, il y en a à foison. Et donc ça, ça serait quelque chose à proposer justement de faire descendre le prix du permis de chasse et qu'il y ait peut-être plus de chasseurs et plus d'autorisation de chasse. Encadré évidemment, pour ne pas qu'il y ait de... Non, non, mais ça se mange le sanglier, je suppose. C'est très bon. C'est très bon. Je crois que j'essaie. Le faisant aussi. Justement sur la question est-ce que vous y pensez tous les matins, il y a Marion qui répond oui, à chaque fois que j'ouvre ma poubelle, je trouve que j'ai une gestion catastrophique de mes déchets, j'en produis trop. Ça aussi, la question des déchets, c'est quelque chose que vous avez abordé ? Oui, énormément. Oui, oui, bien sûr. Les détritus, les emballages aussi qu'on aimerait réduire énormément parce que ça et justement l'argent des emballages, ça pourrait aller à l'environnement. Je ne l'ai pas trop encore évoqué parce que j'avoue que j'ai fait le groupe se loger et après j'ai un peu migré vers le groupe se nourrir quand on a fait des échanges. Je n'ai pas eu le temps encore d'évoquer cette partie-là mais quand on va migrer vers les groupes consommer, produire, on va pouvoir vraiment s'intéresser à dessus. Allez-y, allez-y, non, continuez, allez-y Muriel. En fait, il y a une polémique un peu par rapport au climat. Il y a des gens qui pensent que c'est un mythe en fait, que ça n'existe pas. Des climato-sceptiques comme on les appelle ? Il y en a ici à la Convention citoyenne ? Non, je ne crois pas. Je n'en ai pas. D'accord. J'ai discuté avec pas mal de gens, non. Et en fait, moi, je vais parler à ces gens-là, m'adresser à ces gens-là en leur disant que ce n'est pas grave, le climat, on ne sait pas mais par contre l'environnement, c'est sûr. Ça veut dire quoi ça ? Il faut faire quelque chose pour l'environnement. C'est quoi la différence entre l'environnement et le climat dans votre esprit ? Parce qu'en fait, ceux qui ne croient pas au changement du climat, du coup, ils ont tendance à dire mais ça ne sert à rien en fait. Il n'y a rien à faire. D'accord. Voilà. Donc s'il y a quelque chose à faire de toute façon pour qu'on vive mieux. D'accord. Simon qui vous demande est-ce que vous pensez que la Convention a une couverture médiatique suffisante au vu de l'enjeu ? Alors là, c'est une très bonne question, Simon. Il faut un peu de temps, je pense. Oui, voilà. Il faut un peu de temps. Ça peut être un peu de temps. C'est vrai qu'il y a eu un peu d'impatience à ce sujet chez les citoyens, les 150. Et moi, je pense qu'il faut laisser le temps aux médias de traiter les choses, de les présenter. Voilà, c'est du travail. Ça ne se fait pas comme ça. Bon, les médias, si vous nous regardez, il faut que vous prenez le temps mais traitez quand même le sujet. Oui, voilà. Merci beaucoup Muriel et Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être venus témoigner. Je vais vous laisser retourner travailler parce que c'est vous qui devez bosser. Il y a du travail. Il y a du travail. Donc voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview en direct sur France TV Slash et à très bientôt. Merci à tous.